Bonsoir Jean. Bonsoir, salut. Bonsoir de Fribourg. Et alors, Jean Sigler, on le connaît, profondeur des banques, des capitalistes, la finance mondiale, l'éternel révolté. Quelqu'un d'admirable. Merci. Oui, mais le pire, c'est qu'en tant que journaliste, généralement, je ne dois pas dire ça, mais je le pense. Tu n'as qu'un défaut, finalement ? Tu devrais parler à ma femme. Il y a toute une liste de défauts que j'aurais. Non, je plaisante. Donc, homme politique, comme je disais tout à l'heure, sociologue. Tu travailles à l'ONU aussi. Maintenant, tu es très actif à l'ONU. Tu nous en parleras tout à l'heure. Et franchement, c'est un vrai plaisir de commencer notre aventure à 7 avec Payot et Nuitoni, de débat avec Jean Sigler. Et on est très fiers de tout ça. Donc, Jean vient nous présenter ce soir son livre Retourner les fusils. Choisir son camp, ce livre-là. Excellent, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, donc pas de souci. Et livre qui est quand même, et je l'avais dit parce qu'on s'était vu à la Chaux-de-Fonds ensemble au Club 44, qui commence avec une description qui m'a touché, où finalement, Jean Sigler, et c'est rare pour un intellectuel, et aussi pour un politique, reconnaît une chose très bête, très simple, évidente. C'est qu'un homme peut devenir un salaud parfois. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jean qui le décrit et qui le dit avec beaucoup d'honnêteté. Et finalement, moi, j'avais envie de te poser la question, Jean, tu as regretté de ne pas avoir aidé cet enfant au Brésil après cette soirée, que tu as nourri quand même, et en même temps, tu te disais, et j'aimerais bien que tu nous reparles de cette scène, que tu nous la décrives avec tes propres mots. Et je pense que cette scène introduit bien la problématique aussi de ce qu'on a pu vivre, de nos sensations par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, d'hommes finalement, de femmes, de citoyens d'un pays aisé, riche, et qui parfois, on a un peu l'impression de vivre. Et moi, c'était un peu mon sentiment quand je voyageais beaucoup, quand je faisais beaucoup de reportages, notamment de guerre, de vivre une vie un peu indécente par rapport à ce que d'autres vivaient, de revenir un peu à la maison en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment aussi d'être un peu un salaud ? Mais donc, j'ai envie de te poser cette question. Tu m'as dit tout à l'heure, pose-moi des questions sympathiques. Mais en même temps, je trouve que cette question est importante parce que tu introduis ton bouquin, ça veut dire quelque chose, cet épisode-là. J'aimerais que tu nous le redécrives et que tu nous expliques le pourquoi d'avoir commencé ce livre avec ça, puisque tu recommences, tu réécris ton livre, retourner les fusils avec cette scène. Et puis après, on te posera des questions parce qu'on a réfléchi dans la rédaction de Seth. On s'est un peu posé des questions sur quelles questions on pouvait poser à Jean qui n'avaient pas été posées déjà dans tous les débats que tu as pu faire et notamment du côté aussi de la radio, de la télé où tu es passé. Donc, on aura quelques questions à te poser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on discute pendant une heure et après, c'est le public qui pourra poser des questions et te poser des questions. Est-ce que c'est OK pour toi ? Très bien. Alors, on commence avec cette scène. Raconte-moi pourquoi cette scène ? Pourquoi commencer ton livre ? D'abord, je voulais dire merci d'être là. C'est tout à fait héroïque et formidable. Non, non, vraiment, je suis très touché de pouvoir discuter avec vous une nuit d'hiver, trajet difficile. Ensuite, je voudrais remercier le théâtre Nittoni et la Libérie Payot et surtout aussi cette info qui me fait l'honneur d'inaugurer toute une série de conférences qui auront eu lieu, qui auront lieu, je pense, ici, dans cette même salle, dans les mois et les années qui vont venir, autour du combat d'idées qu'il s'agit de mener aujourd'hui dans un pays libre comme le nôtre. Alors, je réponds à la question de Patrick et encore une fois, je me sens honoré vraiment d'ouvrir ce débat avec vous, cette série de conférences débat. Voilà, le livre commence intitulé Une nuit à Olinda. Olinda, c'est une ville près de Récif, à Pernambuco. J'ai vu Bernard Bavo tout à l'heure dans la salle qui était prêtre là-bas, qui a travaillé, qui connaît mieux que moi encore cette région. C'est la ville d'Omel de Camara, sur la lagune, entourée de bidonvilles absolument sordides, j'étais de passage en mission, ensuite invité par le consul de Suisse, qui est un imbécile là-bas, et somptueusement, c'est un de ces restaurants du nord-est brésilien, bruyant, formidable, on mange très très bien, et tout à coup, j'étais assis là, tard dans la nuit, un petit bonhomme, boitant, me tire par le veston, pour me vendre quelques-unes de ces noix, ces noix rouges que les petits gosses, les gamins des rues vendent aux visiteurs de passage. Et le monsieur l'a chassé tout de suite, etc., et je voyais, il avait l'âge de mon fils, je voyais évidemment qu'il avait été sous-alimenté, qu'il était triste et angoissé, etc. Sous un prétexte quelconque, je me levais, j'allais dehors, il était au bord de la lagune, sur les rochers, j'ai demandé au cuisinier, qui mettaient la tête à travers la fenêtre, pour voir ce qui se passait, de servir à ce petit bonhomme, qui s'appelait Joachim, je lui parlais, à Joachim, un repas, un repas, il était évident que de ces noix-là, toute sa famille qui était dans le bidonville devait vivre de ce revenu minuscule, et quand le repas est arrivé, un quart d'heure plus tard, ou dix minutes plus tard, le petit a pris un journal, l'a étendu sur le rocher, au bord de la lagune, et a vidé un plat après l'autre, le carourou, le riz, etc., le féjao, assado, polo assado, etc., tous s'aimaient, les a vidés sur ce journal, le ficelé, et disparaissaient dans la nuit. Il était évident que malgré sa faim, il allait apporter ses nourritures à sa mère, son père, et ses quatre frères et sœurs dont il m'avait parlé en attendant. Le père était un coupeur de cannes tuberculeux, perdu, travailleur migratoire, perdu, avait perdu son travail, la mère était malade, et évidemment, les quatre petits, plus petits que lui, lui, il avait dix, douze ans à peu près, je t'arrête, dis-moi, j'ai une annonce inforoute, il y a une voiture qui bloque le bus, justement, qui venait de la gare, la voiture VD 109 623 a gagné le gros lot, elle doit être déplacée, VD 109 623, c'est quelqu'un ? Ah bah voilà, vous avez gagné un abonnement à 7. Vous voyez, il y a des drames de différents types dans le monde, et voilà, qu'est-ce que je disais ? Bah voilà, je savais comment il vivait, c'était un petit mec qui était, il me rappelait mon fils, évidemment, etc., il avait disparu dans la nuit, moi je rentrais dans le restaurant pour écouter les ennuis du consul, etc., etc., qui déplaceraient sur le petit, il disait, ah vous savez, il est heureux, beaucoup plus heureux que nous, il n'a pas besoin d'aller à l'école, il ne va pas au travail, être libre comme lui, etc., etc., bon, cette scène ouvre le livre, pourquoi ? Parce qu'évidemment, et Patrick a dit, salaud, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait ? Le lendemain, j'ai continué ma mission, etc., etc., j'ai pris l'avion, Brasilia, d'autres ministres, etc., Rio de Janeiro et retour à Genève, alors que si j'avais eu, si j'avais fait ce qu'un homme debout, archi-privilégié comme moi, devait faire, je serais resté à Récif, j'aurais essayé de trouver dans le bidonville le petit bonhomme parce qu'il m'avait indiqué la lota, etc., etc., j'aurais trouvé un hôpital certainement pour sa mère, peut-être un petit travail pour le père, j'aurais pu aider parce que dans ma position à l'époque, enfin maintenant, ça va encore mieux comme chargé des missions aux Nations Unies, j'ai vu le gouverneur de Pénambouco le matin, j'avais vu le maire, le préfeito, comme on les appelle là-bas, le maire de Récif la journée avant, j'avais accès, j'avais accès évidemment aux autorités, j'aurais pu l'aider. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti sous prétexte que je devais tenir mes horaires, écrire mes rapports, etc. Et jusqu'à ce jour, je me dis, j'étais un salaud. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces personnes ? Ils ont péri comme de la misère, de la sous-alimentation, des épidémies, comme des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'habitants des slums du Caribe, de Récif, des lagunes, d'Olynda. Alors, je dis, on vit peu de temps sur cette planète. Un instant, puis c'est foutu. Enfin, moi, plutôt que d'autres, parce que je suis vieux, comme 200 ans. Bon. Mais enfin, chaque jour est un miracle. On y peut de temps sur cette planète. Et on vit dans un ordre totalement cannibale. Complètement absurde. Et je voudrais donner quelques indications sur l'absurdité de cette vie que nous vivons reproduisant jour après jour dans une normalité glacée. Deux chiffres seulement. L'année dernière, selon la Banque mondiale, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut. Produit mondial brut, ça veut dire toutes les richesses produites en une année sur la planète. Capitaux, marchandises, brevets, services, etc., qui étaient 85 000 milliards de dollars. C'est chiffré monétairement. Donc, plus de la moitié de toutes les richesses produites sur cette planète qui en produit des richesses formidables, parce que les techniciens, ouvriers, ouvrières, etc., ça fait des choses incroyables. Donc, plus de la moitié de toutes les richesses produites sur la planète ont été contrôlées par 500, 500 sociétés transcontinents privés, tous secteurs confondus de l'industrie à la banque, au service, etc. Ils ont un pouvoir comme jamais un pape, un empereur, un roi n'a eu sur cette planète. Ce pouvoir de cette dictature, des oligarchies, du capital financier globalisé échappe à tout contrôle social d'États, syndicats, parlementaires etc., et ne fonctionnent, ce qui est tout à fait normal, selon un seul principe, la maximalisation du profit. Et il ne s'agit pas de dire, eux, les dirigeants du capital financier multinational, les truands de l'UBS, etc., sont des méchants et nous, qui nous préoccupons du monde un soir d'hiver à Fribourg, on est les bons. Il ne s'agit pas de psychologie, il s'agit d'une violence structurelle, d'une violence structurelle, qui habite cette tyrannie du capital globalisé, financier globalisé. Si je prends le plus grand trust alimentaire du monde, Nestlé, dirigé par un Autrichien qui sait lire et écrire, qui a l'air plus ou moins civilisé, qui s'appelle Peter Brabeck, eh bien, Brabeck, s'il n'augmente pas le shareholder value, le retour sur capital sur l'action Nestlé, de 20 à 25%, le retour sur capital par an, après trois mois, il n'est plus simplement président de Nestlé. Même chose pour Goldman Sachs, pour Hoffman de La Roche, pour Novartis, etc. Il s'agit d'une violence structurelle. Dictature du capital financier globalisée, féroce, puisqu'elle s'oriente exclusivement, ce qui est normal, au niveau de la rationalité privée, selon le principe de la maximalisation du profit dans le temps le plus court. Et en même temps, dans les pays du Sud, nous sommes 7,8 milliards d'êtres humains sur Terre, 7,8 maintenant. Les trois quarts, un tout petit peu plus que le trois quarts, vivent dans un des 122 pays de l'hémisphère sud. Et dans l'hémisphère sud, les fosses communes s'approfondissent se remplissent jour après jour d'une façon tout à fait effrayante. Je donne un seul exemple, la faim, pour ne pas prendre un seul des fléaux qui affligent les pays d'Afrique, d'Asie, du Sud, etc. La faim. Selon la FAO, Organisation spécialisée des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, l'année dernière, tous les 5 secondes, d'un enfant en dessous de 10 ans est mort de faim ou de ses suites immédiates. Tu crois, je suis hors corps, tu n'en vas, etc. Tous les 5 secondes. 57 000 personnes meurent de faim tous les jours et près d'un milliard sont en permanence gravement sous-gérimenté. Et la tendance monte. Par rapport à l'année dernière, il y a de nouveau quelques millions de martyres de plus. Sur une planète, dit la FAO, qui déporte richesse, le même World Food Report, je m'arrête tout de suite, le même World Food Report, je te sens inquiet, le même World Food Report de la FAO qui donne le chiffre des victimes, qui est, et le chiffre des victimes n'est contesté par absolument personne, quel que soit le camp politique, etc., dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de son devenir, de ses forces de production, pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains. Normalement, c'est 2200 calories individuelles d'une part de jour. Normalement, 12 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire presque le double de l'humanité. Autrement dit, pour la première fois dans l'histoire du monde, et je vous député une remarque tout à l'heure, il n'y a pas de manque objectif sur cette planète. Pour la première fois, les famines ont ravagé les peuples de nos pays de l'Ingadine, du Gros-de-Veaux, des gens sont émigrés il y a 100 ans, 150 ans, au-delà des mers pour échapper à l'émission. Aujourd'hui, il n'y a plus de manque objectif, par exemple, de nourriture. Un enfant qui meurt, c'est l'accès à la nourriture, pas le manque de financement, etc. Un enfant qui meurt de faim maintenant où nous parlons, et il y aura beaucoup avant que la soirée soit terminée, est assassiné. Sur ce problème du manque objectif, je vais juste ajouter quelque chose parce que c'est un problème tout à fait fondamental puisque nous vivons le tournant de l'histoire de l'humanité. Karl Marx est mort le 14 mars, je donne deux exemples. Karl Marx est mort le 14 mars 1883, comme vous le savez, dans son unique fauteuil, dans son daudier à Londres, paisiblement, deux oeufs de l'après-midi, jusqu'au dernier souffle. Marx était persuadé que le manque objectif, la différence entre les biens disponibles incapables de couvrir tous les besoins indispensables de l'humanité, allait accompagner l'humanité pendant des siècles encore. Et toute sa théorie du maître et de l'écantidi, le couple maudit du maître et de l'esclave va accompagner l'humanité pendant des générations. Ça veut dire que la lutte, la lutte des classes, le caractère épiphénoménal de l'État, la division internationale du travail, toutes les thèses fondatrices de Marx sont basées sur cette idée de la permanence pendant longtemps, de la préhistoire, comme il disait, de le manque permanent objectif de biens sur cette planète. Ou un deuxième et dernier exemple. De 14 juillet 1776, enfin, en Amérique du Nord, Washington venait de perdre la dernière bataille contre les corps expéditionnaires anglais à Newark, a envoyé immédiatement, c'est un coup de génie, à envoyer immédiatement un messager à Pennsylvanie où le congrès des 13 colonies était réuni et dit maintenant, à Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, etc., maintenant, vous devez déclarer l'indépendance. Et le congrès de Philadelphie a déclaré l'indépendance et donc la création des Etats-Unis. Et à la déclaration d'indépendance, le préambule, c'est la première déclaration des droits de l'homme qui a servi de modèle au révolutionnel français en 89, a servi de modèle aux Nations Unies en 1948 et que la Suisse, en entrant aux Nations Unies en 2002, M. Dice, Joseph Dice, qui est un homme que j'aime bien, fribourgeois, magnifique, a signé la charte et la déclaration universelle. Bon, article 1 de la déclaration américaine, c'est « The right to the pursuit of happiness », le droit de rechercher son bonheur. Chaque homme a d'abord le droit de chercher son bonheur. Et ensuite, en ligne à 2, si un gouvernement l'empêche de poursuivre sa recherche du bonheur, il faut renverser le gouvernement parce qu'il est illégitime. Bon, à l'époque, Philadelphie, 14 juillet 1776, le droit au bonheur pour tous était une utopie pure et simple parce que les biens disponibles sur la planète n'étaient simplement pas suffisants pour assurer la vie matérielle, convenable, préserver la misère et l'angoisse du lendemain, etc. de la pénurie de toute l'humanité existante. Aujourd'hui, cette utopie est surmontée. Elle se transforme en réalité potentielle, potentielle. Je parle du bonheur matériel. Le malheur immatériel, le chagrin d'amour, la solitude, la mort, etc. Ça va durer longtemps encore. mais le bonheur matériel pourrait être assuré avec un ordre du monde humain un tout petit peu raisonnable dont on parlera certainement, pourrait être réalisé pour tout le monde. Tes conditions d'être un homme pourraient être matériellement réalisés aujourd'hui si cet ordre cannibale du monde était renversé, détruit radicalement. On en parlera tout à l'heure du comment. Après, je parle plus court. Mais c'était juste pour montrer un peu. Je connais ta stratégie d'occuper le terrain. Il n'y a pas de souci. Tu es terrible d'ailleurs. Qu'est-ce que tu dis ? Tu es terrible. Et non, je suis dans le train, je dis qu'est-ce que je veux dire ? Pourquoi je vais un frigo ? Je l'ai dit. Exactement. Dans ton bouquin, pour revenir au bouquin, tu dis à un moment donné nous sommes des mutilés volontaires. Moi, j'aurais bien aimé que tu nous dises un petit peu ce que tu entends par mutilés volontaires. Ça veut dire quoi ? C'est qu'à la fin, finalement, on va tous, potentiellement, on est tous des salauds. C'est ça aussi ? Non, on a des richesses incroyables en chacun de nous. Incroyable. Je ne vous apprends rien. C'est incroyable ce que les hommes sont capables de faire, de penser, de rêver. On porte l'infini en nous. Ou comme disait saint Augustin, Dieu se fait homme Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, saint Augustin. Tu comprends ? On a une incroyable, une richesse incroyable. Et qu'est-ce que nous faisons ? Reproduire, enfin, je parle de moi, on fait du moralisme. On reproduit cet ordre du monde tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, je suis maintenant vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Avant, j'étais rapporteur spécial pendant huit ans du droit à l'alimentation. Aujourd'hui, et je reçois, comme à un certain niveau de cette bureaucratie-là, les rapports exécutifs report, ça s'appelle, c'est un document, toutes les semaines, tous les vendredis, on reçoit exécutifs report, c'est-à-dire le rapport de ce qui se passe partout où les Nations Unies sont présents. Ils sont actifs et les organisations spécialisées, l'OMS, l'UNICEF, etc., ils sont pratiquement présents dans l'immense majorité des 194 membres des Nations Unies, puisque tous les États, sauf le Vatican, mais celui-là, on n'en a vraiment pas besoin, sont membres des Nations Unies. Bon. Vendredi dernier, je lis, par exemple, le chapitre Gaza. À Gaza, des dizaines, l'année dernière, plus de 200 enfants sont morts de faim. Morts de faim parce qu'ils neigent sur Gaza ou sont enfermés par le gouvernement israélien depuis 2007, 1,7 million de personnes sur un territoire à peu près de la grandeur du canton de Genève, 357 kilomètres carrés. juillet et août, l'aviation, la marine, l'armée des tanks israéliens ont bombardé le ghetto de Gaza. 53 000 maisons ont été détruites. 11 000 personnes ont été brûlées, blessées, amputées, etc. et plus de 2 000 ont été tuées nettes. Et puis, il y a dans les ruines et le blocus continue. Le blocus continue. Et dans les ruines de Gaza, dans les 53 000 maisons des ruines où on peut encore habiter, habitent des familles où l'UNRWA, autre chose, l'UNRWA, qui est l'organisation spécialisée pour les réfugiés palestiniens, dirigée d'ailleurs maintenant par Kerenbul, un ancien de CISR, un type magnifique, un suisse, a distribué, est en train d'installer, a installé des containers en métal. Mais comme il n'y a pas de chauffage et comme il y a de l'électricité 3 ou 4 heures par jour si tout va bien et pas de gaz pour faire chauffage, rien du tout, et bien dans les containers, les enfants meurent de froid. Et les chiffres qu'on m'a donnés qui dépassent les 250 et quelques, 257 je crois, c'était la semaine dernière dans l'exécutif report de vendredi que j'ai vu, c'est uniquement ce que les agents de l'UNRWA, donc de l'ONU, ont identifié ou ont eu quand les parents cherchent secours, etc. Ça se passe cette nuit, demain, après-demain, dans une normalité. Normalité, là c'est une normalité, etc. Et moi je suis là, enfin, je parle de moi, et je reproduis, ça se passe. Donc, on ne mérite pas le nom d'homme, je pense, avant que, on n'est constitué que par la solidarité, l'autre et moi, l'autre. Immanuel Kant a dit, Kant, Dieu sait, c'était pas un moralisateur, donc le Kant du 18ème des Lumières allemandes, Immanuel Kant dit, l'inhumanité infligée à un autre, détruit l'humanité en moi, détruit l'humanité en moi. Et je me demande si on a le droit de dire, on est un homme, quand on assiste forcément, passivement, parce que la dénonciation, c'est pas un acte, passivement, à cette horreur qui se passe à notre connaissance, sur notre planète, si vous entrez par AFA, ce qui n'est pas possible maintenant, c'est à 4h, 3h30 jusqu'au Caire et puis à la Riche et encore une heure à 4h d'avion qui se passe à 4h d'avion de chez nous. Voilà, c'est pour ça. Mais on ne va pas faire de la morale sur le bon Dieu s'en fout si on est un salaud ou pas. Tu comprends ? Il s'agit d'être efficace et de changer et de réfléchir aux stratégies collectives à mettre en oeuvre pour briser cet ordre cannibale du monde qui est une absurdité totale. Mais justement, ce n'est pas un discours qui est complètement neuf venant de toi mais on se rend compte que ça fait 40 ans que tu, même plus maintenant que tu prends ton bâton de pèlerin, que tu cours le monde avec ce discours-là mais en fin de compte il n'y a pas grand-chose qui change, j'ai l'impression. Est-ce qu'il n'y a pas un côté désespérant non plus ? Non, non, il ne s'agit d'abord pas du petit bourgeois de Gèvre, comment il se sent. Je ne dis pas ça par fausse potestie. L'homme est ce qu'il fait. Jean-Paul Sartre, l'homme est ce qu'il fait. Terminé. Puis le reste, c'est bon Dieu que ça n'occupe. Mais enfin, bon, alors, il y a des progrès formidables parce qu'il y a une double histoire. Je reviens au vieux marxiste allemand, Horkheimer, Adorno, etc. Il y a une double histoire. Il y a l'histoire de la justice effective, matérielle, matériellement vécue. Elle est régressive. Jamais les massacres n'ont été aussi effroyables. Moi, j'ai récemment discuté avec un ami qui est président du CISR, maintenant, Peter Maurer qui vient de Thun, qui est la plus belle ville d'Europe que vous ne connaissez pas, d'où je viens aussi, on est des voisins, la ville de Thun. Maurer me dit, écoute, ce qui m'est arrivé m'est jamais arrivé et dans l'histoire du CISR, ce n'est jamais arrivé. Ils essayent de négocier au nord de la Syrie des échanges de prisonniers, des échanges de prisonniers, ce qui est un travail coutumier pour le CISR. Face à l'État islamiste, face au type qui tient Raqqa et qui tient cette région-là, face à l'État islamique, impossibilité. Ils n'entrent pas en matière. Leurs prisonniers ne les intéressent pas, peuvent les tuer, etc., etc. Eux ont des prisonniers sans aucune valeur, c'est des hommes qui ont des prisonniers. Un type de mal que même les gens du CISR déconcent, couvrent avec effroi, une dimension de la cruauté, de la gratuite, de l'absence totale d'humanité, d'absence totale et donc de raisonnement politique, diplomatique, tout ce qu'on peut trouver, une ouverture entre hommes même s'ils se détestent, etc., etc., absent. Un type de mal qui est effrayant sur cette planète. et le nombre des victimes, enfin, je donne un dernier chiffre, vous savez que les Nations Unies auront, il y a les Nations Unies qui auront 70 ans cette année, puisque c'est en juin 1945 qu'à San Francisco, les 43 premiers membres, tous ceux qui ont, oui, 43 premiers membres, tous ceux qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne ou au Japon ou aux deux avant le 8 mai 1945 ont été invités comme membres fondateurs à San Francisco. ça fera 70 ans maintenant. Et ensuite, il y a 22 organisations spécialisées qui font partie du système parfois avec une indépendance au commissariat pour les réfugiés, au commissariat droit de l'homme, FAO, UNICEF, UNESCO, etc. Toutes les organisations spécialisées doivent apporter un rapport, soumettre un rapport de gestion à l'ECOSOC, au Conseil économique et social des Nations Unies, au Conseil de sécurité, au Conseil économique et social des Nations Unies et ensuite au Conseil de tutelle. Le rapport de gestion tous les ans pour dire ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait pour changer la réalité dans leur domaine, l'école, la médecine, la nourriture, etc. L'année dernière, les morts, les chiffres des victimes indiqués par les 22 rapports de gestion soumis à l'ECOSOC arrivaient à 54,2 millions de personnes victimes, décédées, victimes. Low intensity war, il y en a 32 maintenant, des guerres de faible intensité qui font moins de 10 000 victimes par an, etc. En fait, toutes les victimes, 54 portes. La Deuxième Guerre mondiale, en six ans, victimes civiles et militaires confondues ont fait 58 millions de morts. qui ont été qui ont été en plus de les 4,9 milliards d'êtres qui vivent dans les différents pays de l'hémisphère sud, subissent, ont eu des victimes presque, un nombre presque aussi élevé qu'a produit la boucherie de la Deuxième Guerre mondiale en six ans. Donc, il y a, bon, bref, il y a donc une double histoire. Il y a cette justice effectivement vécue qui est régressive, à mon avis, mais il y a une autre justice, il y a une autre, c'est celle que les vieux marxistes allemands, Horkheimer, Adorno, etc. appellent l'eschatologie qui est l'histoire de la conscience, qui est l'histoire de la conscience, ce que les hommes perçoivent comme devant-être juste ou ce qu'on appelle la conscience adjugée. Et là, il y a des progrès formidables. Il y a des progrès formidables, la preuve ce soir, progrès formidables, une transparence qui se fait, on connaît le monde, ce que les gens ne tolèrent plus, ils se déplacent, ils veulent discuter, comment faire, etc. L'eschatologie. Et là, il y a des progrès mesurables. Je vous donne un exemple. Ou deux, rapidement. Non, deux, deux. Un et demi. Un et demi. Un et demi. Vous êtes d'accord avec moi quand même ? Un et demi. Augustin, l'évêque de Milan, Milan, quatrième siècle, un soir, un type, Nicodème, vient chez lui et dit, écoute, tu prêches le christianisme, c'est formidable, je me suis converti, tout ça, etc. Mais regarde, sur le chemin, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu les latifondiums, latifondiums romains de la Lombardie, d'esclaves, battus jusqu'au sang, etc., 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 comment ? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prêcher l'évangile et puis tolérer. Tu n'as jamais rien dit quand tu es d'esclavage. Et il dit, l'évêque, le saint, dit, c'est devenu après, mais ça, c'est toujours tout eux, tu as raison, l'esclavage, ce n'est pas bon. C'est dans les deux cités, d'ailleurs. Ce n'est pas tolérable. L'évangile, c'est l'égalité totale entre les hommes. C'est pas... L'homme ne peut pas être une marchandise pour l'autre, etc. Mais imagine que l'esclavage soit aboli. Nous allions tous, nous aurons... Nous mourions tous de faim. Nous mourions tous de faim parce que c'est la base de l'agriculture telle qu'elle est, le travail esclave. Tu les libères, tu abolies l'esclavage et alors... Donc c'est pour éviter un mal plus grand que ce mal doit être toléré. Aujourd'hui, avec l'étape de la conscience où nous sommes, impossibles, quelqu'un qui défend l'esclavage dont les formes rudimentaires existent encore si c'est des entrées du monde, etc., etc., irrécevable comme parole. Deuxième exemple, rapidement, quand j'étais rapporteur spécial du droit à l'alimentation. L'histoire de la famine dans les famines dans le monde. Il y a une théorie qui était totalement dominante, totalement, même dans nos milieux civilisés, enfin, européens, etc., celle de Malthus, de Thomas Malthus, un pasteur anglais de la fin du XVIIIe siècle, Essay on Population Growth, ce fameux livre, 1887, a dit « C'est vrai, la misère est horrible, la mort de faim est horrible, etc., etc. » Mais c'est un bienfait, finalement, un fléau qui fait du bien, voulu par Dieu, parce que ça nous protège de la surpopulation, de la surpopulation. Parce que si l'humanité est augmentée, 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 et bien un jour, il n'aura plus assez à boire, plus assez espace pour habiter et surtout pas assez à manger. Et donc, le Malthusianisme était une théorie, bon, évidemment, justifier la conquête coloniale, justifier l'inégalité entre les classes, magnifiquement, donc les classes dominantes l'ont adoptée tout de suite comme théorie de légitimité, mais aujourd'hui, quelqu'un qui disait « Oui, la faim, c'est terrible, tous les cinq secondes d'un enfant qui meurt de faim en dessous de dix ans ou de ses suites immédiates, c'est terrible. » Mais finalement, Malthus avait raison contre la surpopulation qui menace, qui est faux d'ailleurs, parce que la courte démographique pèse depuis une génération, 2,8 maintenant. Mais finalement, le pasteur Malthus a raison, c'est un fléau, c'est vrai, mais un fléau instauré par Dieu pour éviter un mal plus grand, plus définitif qui, encore une fois, provoqué, serait provoqué. Personne ne peut dire ça aujourd'hui, n'ose réduire. Moi, j'ai été face à des ambassadeurs américains, je vous garantis, pas des types qu'on n'aimerait pas rencontrer à minuit dans une forêt noire, vraiment, les types de chez Bush, ces milliardaires qu'il a nommés à Genève, etc., etc., et à New York, des types de mépris, même eux, même eux, quand je présentais mon rapport sur les violations du droit à l'alimentation, ils disaient, oui, c'est qu'il n'y a pas assez de libéralisation du marché, etc., etc., il y avait tous les arguments pour refuser mes rapports, mais ils étaient minoritaires, heureusement. Mais personne n'a osé, dans les 8 ans, 2000 à 2008, a osé invoquer l'argumentation de Malthus, qui était l'argumentation dominante des classes dirigeantes pendant presque deux siècles. Donc, il y a un progrès, pour te répondre, un progrès formidable de la conscience, évidemment, surtout dans des sociétés libres comme la nôtre, mais il y a progrès. Et la lutte de classe théorique pour les contenus de conscience, Sartre a dit connaître l'ennemi, combattre l'ennemi. Connaître l'ennemi, combattre l'ennemi. Connaître l'ennemi, c'est ce que nous faisons ce soir, puis combattre l'ennemi, c'est le mouvement social, c'est l'incarnation de l'idée, etc., qui va le faire. J'ai envie de te faire... Me faire taire. Non. Non. Sois sincère. Je pense que c'est quasiment mission impossible. C'est pas le but de la soirée. Non, j'ai envie de... Là, il y a un certain nombre de papiers que j'ai posés sur la table, un peu comme l'oral du bac. Tu regardes qu'on a le temps. Oui, t'inquiète pas. C'est bon. Je maîtrise ça. Et je voulais juste que tu tires un... On va tirer trois papiers. C'est des questions qui ont été posées notamment par la rédaction de 7.info. Tu tiens un papier, là. Et puis... Du parti radical, non ? Oui. Exactement. Voilà. Je te laisse. Tu choisis le papier que tu veux, comme au bac. Comme au bac. Est-ce que tu es Charlie ou pas ? Non, je ne suis pas Charlie, évidemment. Je suis l'ami de Cabu et de Wolinsky. Les deux que je connais, c'étaient des amis. Et quand ils étaient vraiment les vrais dirigeants de Charlie, j'écrivais dans Charlie... Tu me souviens, oui. Tu te souviens ? Oui. Des bons articles, non ? Sur le secret bancaire, etc. Qui t'ont valu quelques procès. Oui, qui m'ont valu quelques procès. Je les ai tous perdus. Mais il y a... C'est un autre problème. Et ensuite, l'équipe Val-Fourest est venue. C'est devenu intolérable. Bref. Ce qui s'est passé le 7 janvier, c'est totalement, absolument horrible. Les deux choses, d'abord. Il y a eu l'assassinat des camarades de Charlie. C'est un acte qui relève du nazisme. C'est le mal absolu terminé. Il n'y a pas ni explication, ni excuse, ni rien du tout. C'est des ennemis de l'humanité qui ont fait ça. Ensuite, il y a eu le massacre antisémite. On parle toujours d'une façon distinguée, une prise d'otages à la porte Vincennes. Non, c'était un massacre antisémite. Quatre personnes ont été tuées parce qu'ils étaient des Juifs, par ce Koulibaly. Dans l'épicerie. Dans l'épicerie. Bon. Ces deux crimes sont totalement monstrueux et ceux qui les font et ceux qui veulent les imiter, il faut les combattre comme des ennemis de l'humanité. Maintenant, il y a la grande question liberté d'expression, sentiment religieux. La liberté d'expression n'est pas illimitée. Ça fait bien de dire « Je dis ce que je veux, etc. » Non. Dans ce pays civilisé comme la Suisse, il y a l'article 261 bis du code pénal qui dit, qui est le fameux article antiraciste, qui nie, par exemple, l'Holocauste, nie l'Holocauste, qui, par les actes, par la parole ou par l'écrit, énonce une insulte antisémite, raciste, islamophobe, etc., peut être punie de 3 ans jusqu'à 3 ans. Vous voyez ? Le Parlement n'est pas les deux mains mortes dans les deux chambres en 1993. Et cet article, je me suis battu. On était deux, Petit Pierre, chez les radicaux, et moi, chez les socialistes. Et je me souviens très bien à l'époque que des camarades, même fribourgeois, célèbres aujourd'hui, m'ont dit, écoute, toi, qui es quand même un type qui se fait l'avocat de la parole la plus dénonciatrice possible, la plus transparente possible, etc., c'est toi qui as signé ce postulat avec un type du Parti radical, etc., etc. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Puisque le racisme ou la violation du sentiment religieux, quel qu'il soit, il y a quand même 1,2 milliards de musulmans sur Terre, c'est la troisième religion monothéiste. Et quand, par exemple, je m'excuse, je fais une parenthèse, j'étais à la télévision face à Zemmour, ce type qui a écrit Le Suicide français, etc., et qui prétend dans ce livre que le Coran appelle à tuer les juifs, à tuer les chrétiens, etc., etc. Alors, j'ai repris le Coran que j'ai chez moi, l'édition de Jacques Perck où il y a un index, on peut regarder, juifs, chrétiens, je n'ai pas relis les 600 versets du Coran ou les 41 chapitres, évidemment. Partout où Moïse apparaît, donc, l'incarnation de la religion judaïque, où le Christ, où la Vierge Marie apparaissent, elles apparaissent, ils apparaissent avec un immense respect, un immense respect. Il n'y a que la surate numéro 41 où il est question de violence si quelqu'un veut détourner un musulman de sa foi, donc provoquer l'apostasie, parce que les chrétiens peuvent changer de religion selon la déclaration universelle des droits de l'homme, 31, peuvent changer de religion ou ne pas avoir de religion du tout. Un musulman ne peut pas. Si le musulman change de religion, eh bien, il commet un crime puni de mort. C'est le seul endroit où mort et appartenance religieuse, donc la surate 41, sont liés, sont liés. Or, ils méritent, les musulmans, méritent protection de leurs sentiments ou de leurs convictions religieuses. religieuses. On peut attaquer, on a attaqué, je prends un exemple, je suis encore une fois, mille fois, je ne veux pas aller trop, je me suis fait tellement attaquer par les miens sur ce problème-là, l'antisémitisme, l'antislamisme, toute forme de racisme n'est pas une opinion politique. N'est pas une opinion politique. Hitler n'était pas simplement un leader de l'extrême droite allemande, très, très extrémiste droite allemande. C'est un ennemi de l'humanité. Il doit être évacué du champ discursif. On doit, par la loi, dans un état de droit, l'empêcher de proférer les insultes ou commettre les actes qu'il commet au nom de sa conviction. Soit-elle national-socialiste, soit-elle Kuglux-Clan, soit-elle etc. Et donc, la réaction des musulmans, enfin, des musulmans, j'en connais 11 exactement, et donc, avec 5, c'est des gens, un assistant, etc., je discute, je parle, etc., etc., je la comprends. Quand Jalietto refait une couverture avec le prophète, c'est pas bon. C'est une provocation de la provocation. C'est une provocation de la provocation. vous comprenez ce que je veux dire ? Dites-moi. Et puis ensuite, ensuite, quand même, je veux dire une chose, et là, je reviens à moi puisque j'ai le micro et puis, tu voudrais me l'arracher. c'est quand même assez honteux. Moi, j'ai été 30 ans professeur à Paris 1 et à l'Université de Genève. Les travailleurs jeunois m'ont payé un salaire de professeur pour que je puisse penser, parler, etc., etc. Je ne sais rien de l'islam. La foi de 1,2 milliards d'êtres humains sur Terre, je ne les connais pas. J'ai lu le Coran parce que j'ai eu besoin de parler quand j'ai fait mes cours sur la construction nationale et les mouvements de libération au Maghreb. Forcément, le Coran joue un rôle dans la structure motivationnelle. Donc, j'ai lu, j'ai utilisé, etc., comme source d'inspiration de ces mouvements de libération. Mais par exemple, l'autre jour, je fais un exemple. Aux Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme, les 57 pays musulmans ensemble ont une organisation qui s'appelle l'OCI, l'Organisation de la Conférence Islamique. L'ambassadeur accrédité à Genève, c'est Slimanjik, l'ancien recteur de l'Université d'Alger, et ancien ministre de l'Éducation. Très, très intelligent, pas très croyant, je pense, mais très, très intelligent. Et Slimanjik, on était ensemble et tout à coup, il me dit, mais tu comprends, nous, les ibadites, on n'a pas ce problème. Je dis, mais qu'est-ce que c'est les ibadites ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une des dimensions culturelles des écoles les plus extraordinaires de l'islam depuis le 7e siècle. Oman, c'est des ibadites. Les mozabites à Gardaïa, en Algérie, c'est des ibadites qui se sont séparés des sunnites et des gites sur la question du paradis. Quand c'est des sunnites, on va au paradis et on va voir Dieu, eux, ils disent, mais personne, ni au paradis, ni ici, peut voir Dieu. C'est un anthropomorphisme de dire, il y a une personne qui est dans le firmament, ibadite. Et jusqu'à 2h30 du matin, ma femme s'inquiétait parce que je ne rentrais pas, elle avait, ce qui arrive parfois, mais ça, c'est une bonne raison, il m'a expliqué, il m'a expliqué les ibadites. Par hasard, j'ai découvert un univers culturel d'une richesse. J'étais à Gardaïa une fois, c'est cette magnifique ville du désert algérien, mais sans rien comprendre. Incroyable. Les yézides dont je lis dans les journaux le martyr maintenant dans le nord de l'Irak, dans l'arrière-pays de Mossoul, dans la montagne. Je ne sais rien des yézides. Le prophète est mort en 632. Le Coran, c'est deux fois, vous le savez tous, c'est deux. L'ange Gabriel a visité le prophète en deux étapes différentes, une fois avec une fois à Médine, lui dictant les 6000 versets, les 41 sourates. Il est mort en 1631. En 750, déjà, en 750, sous la califat des Abbasides, des Omaïades, l'islam était à l'Atlantique, avait traversé le détroit de Gibraltar, était sur la péninsule ibérique, a laissé des incroyables monuments. Tolède, l'Alcazar de Tolède, l'Alhambra, vous ne connaissez pas d'un tas de ça, de Grenade, la cathédrale de Cordoue, qui est la mosquée de Cordoue, ou simplement baptisée cathédrale, a laissé une civilisation quairoine en Tunisie, etc., une civilisation extraordinaire, extraordinaire, et moi, intellectuel, de noix de coco, payé par les travailleurs pour comprendre le monde, une vie entière, je n'en sais rien. Je ne sais rien des Druzes, qui est une autre branche extraordinairement riche que je soupçonne. Je ne sais rien de cette forme formidable, incroyable univers musulman. Et je pense que si de cette horreur il faut tirer une leçon, cette horreur, ce n'est pas d'inviter Nathanéo, le meurtrier de masse de Gaza en première ligne des présidents qui marchent contre la terreur, c'est d'être modeste. Nous, les Occidentaux, modestes, modestes, et essayer de comprendre, de comprendre cet incroyable univers musulman. Merci Jean. Avant que tu arrives, j'ai demandé à tout le monde d'avoir au moins une question. Non, ça dépend, s'il n'y a pas de questions, on tirera les feuilles. voilà, donc il y a des micros qui vont se balader depuis ce côté-là. Qui a une question à poser ? Alors, il y a une main qui se lève un peu plus haut là-bas. Voilà. Monsieur. Pour comprendre ma question, vous avez besoin de connaître son origine. Ça fait à peu près 40 ans que je travaille sur le continent africain. Et puis, tout à l'heure, vous avez évoqué Saint Augustin. En quelque sorte, le Christ, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples ou à ses sympathisants ? Il leur a dit tout simplement « Vous serez tous des dieux ». Et ça m'a renvoyé à l'empereur Domitien qui se prenait pour un dieu, mais il était complètement paranoïaque. Et aujourd'hui, quand je vous écoute, quand je vois ce que j'ai touché de mes propres yeux, par exemple, je reviens d'un séjour au Cameroun, je n'ai pas pu aller au nord parce que deux jours avant, Boko Haram, il a massacré une chefferie entière. C'est-à-dire tout le monde y a passé, les petits enfants, femmes, hommes, il n'y a pas eu de quartier pour donner un exemple. Et le problème de l'être humain, ce que je ressens d'après mon expérience, c'est qu'il est profondément existentiel. Et Domitien, en fait, son problème, ce n'était pas la peur de la mort qui le hantait, mais c'était la peur de vivre. et quand je vois avec quel acharnement les sociétés multinationales qui sont en train de dévaster la Terre entière, n'est-ce pas, par l'appât du gain immédiat, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a ces individus ? Est-ce qu'il n'y a pas la peur de vivre et ce besoin d'accumuler, de posséder et d'avoir du pouvoir et qui nous conduit au chaos planétaire que nous connaissons aujourd'hui ? Telle est ma question. Est-ce qu'il n'y a pas chez l'être humain cette question fondamentale de savoir qui il est vraiment, ce qu'il fait là et où il va ? Voilà. Ça, c'est une question importante. Je suis complètement incapable de répondre. Je sais simplement si je descends que pour l'Afrique, vous avez parfaitement raison, 35,2% de la population africaine, presque un milliard de ce milliard qui vit sur le continent et successif, 35,2% est gravement et en permanence sous-alimenté. Alors que des 54 pays africains, 37, c'est des riches en général, sont des purs pays agricoles, pratiquement, purs pays agricoles. Donc, la situation de l'Afrique est incroyable. En chiffre absolu, c'est l'Asie, 662 millions de gens en permanence, gravement sous-alimentés, pas de vie sociale, familiale, sexuelle, de travail, etc., mutilés par la faim, en chiffre absolu. Mais en proportion, population continentale et sous-alimentation grave et permanente, c'est l'Afrique, qui est le continent martyre, le premier continent martyre, qui, en plus, a une croissance économique assez formidable, entre 5 et 6 % pour les 32 pays les plus avancés et ceux des 54, parce que le pillage des ressources est incroyable. J'étais récemment à Goma, au nord de... Enfin, vous me parlez du Cameroun, oui. Vous me parlez du Cameroun, enfin, je vous parle du Kivu que vous connaissez certainement, à Goma, au pied des Virungas, des montagnes de chênes volcaniques. Ben, il y a Glencore, il y a Anaconda Copper, etc., etc. Dans ces enclaves minières, où il y a les enfants, dans les mines de Cobal, parce qu'il faut parfois le puits est très, très étroit, donc il faut des enfants de 10 ans, 12 ans, seuls qui peuvent aller, des miliciens qui les gardent, ça a l'air ridicule, sous-alimentation, plème, chancelant, exploitation effroyable des enfants, des hommes, des femmes qui travaillent, et Glencore, par exemple, qui est à Tzouk, fait un profit incroyable avec le travail et le pillage direct. Il n'y a nulle part un fonctionnaire, un soldat, un douanier, je prends le Koltan, le Koltan, c'est ça, c'est ça le Koltan. Pour les téléphones portables aussi. Les téléphones portables, etc. Le Koltan, le Koltan part directement du nord Kibou à Goma, du Goma par la petite barrière à Rouen-Gueri, sur le territoire rwandais, en camion, Kigali, ensuite jusqu'à Mombasa, jusqu'à le port de l'Océan Indien et de là, par le canal de Suez ou par l'Océan Indien, par le Cap, direct dans les pays industrialisés. Et l'État congolais, qui est en dérédiction totale, qui est un sous-continent, en dérédiction totale, hôpitaux, etc., et le peu d'argent qui est dans les caisses de la banque centrale transférée à Zurich par une élite totalement corrompue autour de Joseph Kabila, avec l'aide des banquiers suisses, dire le secret bancaire est fini. Le secret bancaire a des problèmes pour les 35 pays industriels de l'OECD avec les nouveaux accords de double imposition. Mais avec les pays du tiers monde où vivent pratiquement les trois quarts de l'humanité, l'argent du sang afflue comme toujours, comme avant. et le secret bancaire est totalement intact, les stratégies de ce qu'on appelle les divises, des divises, des grandes banques, fonctionnent comme avant, le pillage fonctionne, l'argent du sang afflue dans les caves d'Alibaba, de Zurich, de Genève, etc. Bref, pendant des... c'est pas une fatalité, cet ordre cannibale du monde. Et je dois réduire un peu mon argumentation. Nous parlons en Suisse. Si nous parlions en Pékin ou en Duras, ce serait totalement différent. Mais nous parlons dans un pays libre et démocratique. Il y a beaucoup, beaucoup de défauts. Il y a de la corruption en Suisse, à Genève, c'est incroyable. je ne vais pas entrer dans les détails, je mets assez de procès sur le dos. Mais en Suisse, il n'y a pas d'impuissance. En démocratie, il n'y a pas d'impuissance. Je prends un seul exemple et puis, un seul exemple pour vous montrer bien. Une des raisons pour la fin massive, les massacres dans les bidonvilles du monde où vivent 1,1 milliard d'êtres humains avec moins de 1,25, la Banque mondiale, 1,25 dollars par jour, donc dans les favelas, dans les calampas du Pérou, dans les chenet towns à Karachi, etc., dans les Smoky Mountains à Manille. Il y a les gens, la mer, qui doit acheter avec très, très peu d'argent la nourriture quotidienne. pour les enfants, etc., etc. Et si les prix augmentent et explosent, comme c'est le cas depuis 3 ans, je prends les aliments de base, c'est maïs, riz et blé qui couvrent 75% de la consommation mondiale. Et de ces 3 aliments de base, la moitié, curieusement, c'est le riz qui couvre la moitié de la consommation mondiale. Bon, explose. Pourquoi les prix explosent ? À cause de la spéculation boursière. Vous pouvez gagner, surtout les grands banques financières, mais vous aussi, des sommes assez considérables en spéculant sur le maïs, sur le blé, sur d'autres aliments aussi, et sur le riz. Et la capitale mondiale depuis la nouvelle fiscalité anglaise, c'est Genève. C'est Genève. Et quand les prix augmentent, d'une façon, il y a une variation, et c'est comme tous les prix, mais il y a le World Food Index, le riz a augmenté de plus de 51% en 5 ans. Le maïs, un peu plus de 38%, 32%, et la tonne de blé meunière est le double, maintenant, 110 dollars, il y a 3 ans. Bon, pris au compte. Sous le coût de la spéculation boursière. Et dans les bidonvilles du monde, les maïs ne peuvent pas acheter la nourriture qu'il faut. Je vous donne une seule anecdote et puis je m'arrête. J'étais récemment en Bolivie, en Bolivie, magnifique, la révolution bolivienne, c'est extra, incroyable, on n'a pas le temps, il me coupe la parole tout de suite, mais incroyable, incroyable. bon, mais on arrive à El Alto, 4200 mètres d'altitude. Alors là, je m'arrête toujours quelques jours en bas, sur le bord du Pacifique, à Lima, pour dormir, etc., et puis après, et donc, dernière fois, j'étais dans une calampa que je connais puisqu'il y avait des hommes à une crèche, etc., couché du soleil vers 5 heures, et je suis resté devant le dépôt de riz jusqu'à minuit, jusqu'à minuit. Et la file des femmes qui attendaient, je n'ai pas vu une seule femme qui achetait, ne serait-ce qu'un demi-sac de riz ou ne serait-ce qu'un kilo de riz, quel que soit le nombre d'enfants qui sont là à la maison, toutes ont acheté le riz dans des gobelets de plastique, dans des gobelets de plastique. La mer va, parce que tellement les prix ont augmenté. Je parle d'une année et demie. Elles ont tellement augmenté. Et la mère va à la maison, fait du feu dans sa hutte, dans sa cabine, fait du feu sous la casserole quand l'eau boue. Elle vide le plastique, enfin, le gobelet dans l'eau et quelques grains de riz flottent sur l'eau bouillante. Et c'est la nourriture des enfants pour la journée. Bon. La spéculation boursière sur les aliments de base dans une démocratie comme la Suisse peut être arrêtée demain matin. Demain matin. D'abord, il y a une initiative des jeunesses socialistes qui va être votée dans une année. Ensuite, aucun... Vous pouvez prendre la dette Wittwerstlumf. Oui. Il paraît qu'elle existe. Et en mai prochain, il y a, en mai prochain, Assemblée générale du Fonds monétaire international à Washington. On peut la forcer de voter pour une fois pour le désendettement des 40 pays les plus pauvres. désendettement. Donc, pour la vie des enfants qui meurent de faim maintenant à cause du service de la dette qui prélève tout l'argent qu'un pays gagne pour les amortissements et pour les intérêts, nous pouvons la forcer. Elle n'est pas tombée du ciel. Aucun des sept nains, enfin, sauf Percé qui est un petit pire, elle n'est tombée du ciel. Tous ceux qui ont un pouvoir exécutif en Suisse et qui peuvent parler et prendre des décisions au nom de notre pays sont là par délégation du peuple souverain. Limité et révocable. Limité et révocable. Autrement dit, je pourrais multiplier les exemples. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Vous ne pourriez pas ce soir, si on faisait l'exercice, vous ne pourriez pas me citer un des fléaux du monde matériel qui n'est pas sujet à être vaincu objet objet d'un combat victorieux mené par un peuple réveillé par une insurrection des consciences, par l'organisation commune, sociale que permet la démocratie. Vous ne pouvez pas me citer un exemple. Le désentêtement, la fin du dumping agricole que vous connaissez très bien évidemment sur les marchés africains, la spéculation, le vol de terre par les grandes multinationales aussi bancaires, 41 millions d'hectares l'année dernière uniquement en Afrique noire. les paysans expulsés parce que quand les prix des aliments de base montent, évidemment, la terre devient précieuse, précieuse et les grands trusts, les hedge funds, etc., etc., accaparent par les moyens de la corruption, des locations à prix ridicules de 9 ans, etc., etc., des millions et des millions d'hectares de terres agricoles où les paysans autochtones sont jetés ou évidemment dans les bidonvilles, Tadis, Abéba et ailleurs, bidonvilles où il y a les rats, la prostitution enfantine, le chômage permanent, la destruction des familles. Bon, je termine, je dis juste une chose, il faut être... C'est des choses complexes. La Banque mondiale que j'ai en face, enfin, qu'on a, nous, en face, sous la déclaration de Ben, les ONG, etc., et que nous, on a en face au Conseil des droits de l'homme, a une argumentation, c'est pour ça que je suis heureux de pouvoir en parler, qui est apparemment convaincante. la productivité africaine est très basse, est très basse. Au Sahel, par exemple, dans les sept pays du Sahel, il faut me corriger si ce n'est pas juste, en temps normal, quand il n'y a pas de criquet, quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas de sécheresse, dans une année normale, ils sont rares les années normales, un hectare produit 600 à 700 kilos de céréales. Là, c'est le mille de céréales. bien dans l'Elemental, dans le Gros-Devaux, etc., c'est 1 000 kilos. Hein ? C'est 1 000 kilos. C'est... Non, excusez-moi. C'est 10 000 kilos, c'est 10 tonnes. C'est 10 tonnes. pas parce que le paysan vaudois ou français, etc., est tellement plus compétent, plus travailleur que les paysans Bambara, Tout-Couleur, Volof, etc., etc., mais simplement parce que le paysan suisse a des ingrédients, a des... Ce qu'on appelle des entrants, a des engrais, semences sélectionnées, irrigation, etc., accès au marché, et une infrastructure tracteur, tracteur ou des animaux de traction, un peu moins maintenant, mais de la traction, etc., etc., et donc, ce qui explique que son rendement par hectare est infiniment supérieur au rendement par hectare au Niger, au Bénin, au Mali, etc. Et la Banque mondiale dit, mais regardez-moi ça, c'est l'évidence, beaucoup mieux vaut donner ces terres-là à des investisseurs, c'est le terme technique, à des investisseurs étrangers qui a la technologie, qui a les capitaux pour investir, qui a l'accès au marché, etc., etc. Et même au Seco à Berne, chez Schneider-Aman, il s'adhère à cette théorie, il s'adhère à cette théorie, qui est absolument meurtrière et qui est fausse. Ce qu'il faut faire, c'est réduire ou éliminer la dette des pays les plus pauvres, j'ai parlé du Mali, du Bénin, du Sénégal, du Niger, etc., par exemple, pour rester dans le Sahel, les plus pauvres, pour leur permettre, avec ce qu'ils gagnent avec les arachides, avec le peu de riz qu'ils produisent, avec le cisal, etc., ne pas le donner aux banques du Nord sous tranche d'amortissement et d'intérêt, mais l'investir dans leur paysannerie locale, dans leur paysannerie locale. Alors, il y a eu le congrès du Mozambique de l'Union africaine il y a 3 ans qui a dit jusqu'en 2014, dans les 3 ans, il faut 10% du budget national des 54 pays, chacun doit 10% du budget national investi dans l'agriculture. Eh bien, il y en a 3 jusqu'à maintenant qui sont arrivés à ces 10%. Et le reste, famine, destruction, vous êtes accord ? Monsieur du Cameroun, vous êtes accord ? Voilà. Alors, parfait. Tu vois, il est là. Ah bah, écoute, c'est important. Une deuxième question. Oui. En début de soirée, tu as dit que dénoncer, c'était pas une action, c'était pas un acte. moi, je pense que c'est très important de commencer par la dénonciation. Je crois, le jour qu'on s'habitue à toutes ces injustices, on n'est plus des hommes, comme tu disais. Donc, après la dénonciation, la conscientisation, la conscience collective qui évolue, comme tu disais bien, et dans ton livre, on a beaucoup d'espoir aussi qu'il y aura une révolution. Maintenant, je pense que j'aimerais savoir quelles alternatives au capitalisme connais-tu que tu as déjà visitées. J'avais fait une interview avec Fréi Beto et avec François Houtard. Quelles alternatives au capitalisme ? J'aimerais, une fois, te coïncer aussi pour en faire une interview. Quels sont les alternatives que tu connais ? Tu as parlé de la Bolivie, par exemple, les Aïmaras, il y avait le Sumak Kanyema, le Sumak Kavsai, le Bonvivir, tous ces lieux que tu as déjà visités. Quelles sont les choses qui existent déjà après la révolution ? C'est ce qui m'intéresserait. Il y a deux questions dans ce qu'André a dit. D'une part, notre force, la seule force qu'on a, c'est l'empathie. C'est se reconnaître dans l'autre, sachant que la seule que l'autre et moi, moi, je suis l'autre, pas par morale, mais on n'existe que par l'autre. Dans la réciprocité. La relation, le mystère de la relation est bien plus mystérieuse que le mystère de l'être, que le mystère de l'être. On existe par la réciprocité, par la complémentarité, par la solidarité. Pas par l'égalité. Personne n'est physiquement, intellectuel, médecin, égale à l'autre. Tu ne voudrais pas me ressembler, quand même, non ? Non. Mais dans la complémentarité de sa liberté et la vérité sort pour dire combien c'est important pour l'insurrection des consciences. Moi, je suis absolument certain qu'on est tout proche. J'ai, dans Destruction Massive, ça se termine par une... Je prends un poème, ça va plus vite. Ça se termine par un poème, un verre, de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, qui parle de... qui est la racine de tout, qui est l'empathie, qui dit la seule chose que je demande à Dieu, c'est que la douleur ne me laisse pas indifférente et que la mort blême ne me trouve pas seul et vide sans avoir fait ce qui est nécessaire sur cette terre. C'est cette fameuse chanson Sosa de l'Épidot, Adieu, etc. L'empathie, c'est la racine même du combat que nous devons mener. Maintenant, la question où allons-nous, combien de temps va durer la marche, etc., etc. On n'en sait rien. Il y a un autre poème, Caminante noiai Camino Machado, Machado, Antonio Machado, Barcelone qui brûle en 1939 et parmi les derniers réfugiés, parmi les derniers anarchistes qui quittent le tutu, boum, qui a résisté jusqu'au bout, qui montent, qui sortent de la ville en feu encerclée par les franquistes, etc., par les fascistes et qui montent au pertuit. Il y a ce jeune poète qui s'appelle Antonio Machado, combattant anarchiste et il s'y flotte. Et les camarades qui marchent à côté de lui, enfin, blessés, désespérés, etc., disent, enfin, qu'est-ce qui te prend ? Où allons-nous ? Qu'est-ce qui va arriver de notre Espagne ou de notre vie, de nos familles, etc., etc. Et Machado répond par ce poème qui est célèbre maintenant, Caminante no hay camino, el camino, c'est hacia la andar, son tuzuelas, etc. Homme qui marche, il n'y a pas de chemin. Le chemin, c'est des pas qui le font. Et si vous regardez l'histoire révolutionnaire qui est cumulative, je prends les... C'est un très grand mystère. Je prends un seul exemple, le 14 juillet 1789. 14 juillet 1789. Qu'est-ce qui s'est passé ? Presque rien. Dans le faux pour Saint-Antoine, le faux pour Saint-Martin, qui sont maintenant au cœur de Paris, mais qui étaient à l'époque les banlieues ouvrières, les ouvriers, les faire-plantiers, enfin les travailleurs, les artisans, voient leurs voisins, les femmes blèment, les gosses ont faim, etc. Parce que le mari est arrêté par le lettre de Cachot et enfermé, sous un prétexte quelconque, à la Bastille, qui était à l'époque là où est la place de la Bastille aujourd'hui, mais la Bastille était démolie. Donc, à la lisière du faux pour Saint-Martin. Et il dit, ça ne peut pas continuer là. C'est nos voisins, nos camarades, les femmes de nos collègues. On va les libérer et on va prendre la Bastille. Et avec les faux, avec les glaives qui sont faits, les poignards faits eux-mêmes, etc., ils marchent sur la Bastille. des fossés d'eau de 20 mètres de large, des murs de 30 mètres de haut. de l'eau nez, le gouverneur monte rapidement le pont-levis. Et les prolétaires de Paris, enfin, les insurgés sont là, impuissants. Et un, début de l'après-midi, c'est malheureusement pas qui c'est, a eu une idée. Il dit, mais là, la milice bourgeoise à Versailles est commandée par ce Lafayette qui a lutté avec les insurgés américains, avec Washington, etc., contre un autre roi, le roi d'Angleterre. Il doit nous aider. Ils envoient des messagers. Lafayette, il ne vient pas lui-même, envoie les fameux deux bataillons avec les huit canons dressés sur le pont-levis. Telaunay a peur, veut négocier, fait baisser le pont-levis, le peuple de Paris, entre dans la Bastille, massacre un peu le gouverneur, et libère, et libère les prisonniers. Bon. Début de la révolution française qui a bouleversé le monde, qui nous a donné la liberté de parole que nous utilisons ce soir. La constitution de 1848 sous laquelle vit la confédération d'aujourd'hui avec la réforme de 1871, cette constitution est presque, presque la copie de celle de 1883 de la première république française. Si le soir du 14 juillet, un grand reporter de cette info de Fribourg, de Fribourg, je ne dis pas le patron lui-même parce que c'était place par un reporter, était sur le bord de la Seine et avait pris un des insurgés par le bord du veston, enfin, il n'y avait pas tellement de veston, mais de blouson, et il lui aurait dit « Monsieur Dupont, maintenant, expliquez-moi, quelle est la déclaration du champ de Mars, la séparation de l'Église et l'État ? » Ou quel est le texte exact de la constitution de la première révolution française qui vient 4 ans plus tard, république française qui vient 4 ans plus tard. On voit bien, c'est absurde. Le chemin se fait à marchands. Ils ont pris la Bastille, ils ont libéré leurs copains, ils ont entré chez eux, mais le peuple de Paris a vu qu'on pouvait briser la prison politique du roi, qu'on pouvait. Ils ont découvert leur force collective, ils ont découvert l'espérance et ils se sont mis en route. Et la Révolution française a brisé 1500 ans de féodalisme, a coupé la tête à un roi, à sa femme, c'était peut-être pas nécessaire, mais etc., etc. C'est ça le mystère de l'histoire. Par contre, ce qu'on sait, ce que chacun porte, en nous, c'est deux choses, l'ignorance sur la marche et où elle conduit, combien de temps elle dure et quelles sont les étapes du combat, les modalités, la méthode, etc., etc. Mais en même temps, nous portons en nous l'horizon de l'histoire. L'horizon de l'histoire. Et il est magnifiquement décrit, magnifiquement décrit, nous savons vers où nous allons, magnifiquement décrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui vient directement de Philadelphie en passant par Paris et dont l'article 1er dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Et l'article 3 tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. C'est ce monde que nous voulons. Voilà. Il y a une question là tout en haut. Monsieur, est-ce que vous pouvez lever la main comme ça ? Voilà. Comme à l'école. Vous avez parlé tout à l'heure que seuls les actes comptent et qu'il valait développer des stratégies qui visent à faire en tout cas osciller le système si pas le briser. Vous avez moult fois parlé de la puissance de la sphère financière au cœur duquel se trouvent les banques et la suite n'est pas étrangère un peu à ce cœur. Et Rothschild disait si vous me donnez le pouvoir de créer l'argent je me fous de qui fait les lois parce que c'est moi qui fais la loi. Il se fait qu'aujourd'hui en tant qu'action il y a une petite initiative qui circule je ne sais pas si vous la connaissez qui s'appelle monnaie pleine qui ne veut non pas arrêter le jeu mais peut-être sonner à coups de sifflet dans la partie en se disant messieurs les banquiers il faudrait peut-être arrêter ce jeu et nous prendre par la gorge. Alors je ne vais pas vous raconter les détails de ce genre de choses puisque vous connaissez assez le fonctionnement des banques comme machine à l'essivé ou autre. Je voulais simplement vous poser la question de savoir est-ce que vous pensez que c'est un acte une stratégie qui vaut la peine est-ce que c'est un acte à poser et est-ce que ça pourrait certes ça n'a aucun intérêt si ce n'est pas distribué sous l'ensemble si ça ne fait pas tâche d'huile ailleurs qu'en Suisse bien sûr mais que ce serait une forme de passage obligé de révolution de prise et de retour peut-être possible à la démocratie. Je vous laisse la parole pour répondre. Quelle est l'initiative celle d'Atac ? Non, en fait elle s'appelle monnaie pleine elle vise un petit peu la même chose qu'Atac qui proposait de séparer les banques en deux parties ici en fait elle propose simplement d'interdire aux banques la réserve fractionnaire donc de créer de l'argent quand ça leur plaît selon leurs propres critères et donc de rendre le pouvoir à la seule nation disons de créer ces monnaies et ça ne résout pas le problème de démocratie bien sûr ça appelle une démocratie au-delà mais c'est de leur supprimer le pouvoir de créer de l'argent ex nihilo comme le disent les banquiers et comme disait Maurice Allais de se comporter en faussaire mais légaux Oui alors le grand problème c'est vous savez une au capitalisme est détestable quant à son principe organisateur mais il est admirable par sa vitalité c'est incroyable ce que les multinationales etc. financières ou industriels savent faire un nouveau molécule naît tous les 15 jours à Bâle dans les laboratoires de la pharmaceutique baloise un instrument financier à Wall Street toutes les semaines etc. une vitalité incroyable ils ont développé une technologie bon c'est formidable parce que le capitalisme sait faire sait faire et le système de formation qu'il a introduit moi qui voyage beaucoup à cause de pas de plaisir à cause de ces 8 ans de rapporteur spécial je vous garantis quand au fin fond de la vallée du Sambès ou au Mongolie vous tombez sur un Suisse vous avez de la chance parce qu'il sait tout faire vous comprenez il répare le puits il répare la machine etc. tous ces tous ces gens qui travaillent on a un niveau je parle des pays industrialisés mais notamment de la Suisse il y a une vitalité du capitalisme suisse ou européen incroyable ce que les et ce que les personnes qui incarnent ce capitalisme savent faire au niveau de la création technique intellectuelle l'inventivité scientifique etc. c'est tout à fait extraordinairement impressionnant et c'est unique je pense dans l'histoire des hommes jusqu'à maintenant on n'a jamais arrivé à une telle connaissance à une telle maîtrise des forces de la nature etc. mais ceux qui gouvernent cette formidable univers de productivité d'inventivité etc. c'est les détenteurs du capital financier c'est à dire une forme de capital s'est autonomisée depuis 15-20 ans des autres formes de capital industrielle commercial etc. agricole c'est le capital financier je donne un exemple l'année on n'a que les chiffres de l'année dernière de la banque mondiale parce que l'annuaire va sortir en avril donc c'est des chiffres de 14 l'année dernière par jour sur les places financières du monde se sont échangés à peu près par jour 1000 milliards de dollars 1000 milliards de dollars c'est à dire échangés ont changé d'identité monétaire ont changé d'identité juridique se sont échangés sur les 1000 milliards en moyenne annuelle de jour ouvrable sur les 1000 milliards de dollars échangés 13% correspondait au règlement d'une dette réelle c'est à dire au paiement d'une livraison de marchandises à une prime d'assurance etc. correspondait à une opération de l'économie réelle celle qui détermine vos vies et le reste c'était de l'argent virtuel spéculatif j'aime pas le terme virtuel mais c'est le terme bancairement utilisé parce que les enfants qui meurent de faim à cause de la spéculation sur les aliments de base à partir de Genève meurent réellement ou souffrent réellement ou l'estomac ont des verres remplissant leur estomac réellement c'est pas virtuel la souffrance créée par le capital spéculatif mais enfin on appelle et ceux qui détiennent le capital spéculatif les oligarchies du capital financier globalisé vous savez qu'un banquier privé genois correspond avec sa succursale à Tokyo à la vitesse de la lumière 300 000 kilomètres secondes 300 000 kilomètres secondes c'est-à-dire une mobilité du capital quand je dis globalisé ça veut dire mobilité planétaire totalement absolument incontrôlable par n'importe quel état par n'importe quel corps législatif par n'importe quelle organisation inter-étatique etc. dans une totale liberté et cette liberté rend possible cette dictature mondiale des oligarchies du capital financier alors moi j'étais longtemps au conseil national ça ne servit à rien du tout mais c'est évident ils sont complètement nous avons un parlement colonisé nous avons un parlement totalement colonisé les 244 membres des deux conseils une majorité est dans les conseils d'administration des multinationales des banques etc. grassement payé Nestlé c'est 550 000 francs par an pour 4 séances c'est des prébandes incroyables ce qui est tout à fait légal parce qu'on est à peu près les seuls pays européens à peu près les seuls pays européens qui n'a pas l'incompatibilité il n'y a pas de loi sur l'incompatibilité nous n'avons pas le mandat impératif ça vient de très loin cette situation de parlement colonisé vous savez que l'ancienne diète avant 48 1848 l'ancienne diète était sous mandat impératif c'est à dire les cantons ont envoyé les députés à la diète de Baden etc. à la diète et leur disait comment voter c'était le mandat impératif ils devaient voter comme le conseil d'état de Genève disait qu'ils devaient voter les députés jeunois ont un grand progrès de 1848 que les libéraux enfin les révolutionnaires radicaux Horsenbein notamment et Stempfli ont introduit c'est l'abolition du mandat impératif donc chaque député au parlement fédéral et cantonal aussi maintenant vote selon sa conscience selon sa conscience et donc totalement libre libéré du mandat impératif et comme il n'a pas d'incompatibilité si vous êtes dans le bon parti vous êtes immédiatement dès l'élection cooptée dans les conseils d'administration j'ai vécu des choses incroyables enfin incroyables illustratifs j'étais dans la commission qui devait refaire la la loi sur les assurances privées et le travail préparatoire était déterminant dans notre système cette commission a été à 80 ou 90% composée de conseillers et conseillères d'administration des caisses de maladie des assurances etc. complètement qui allaient au téléphone qui dit ah on peut voter ça revenez qui en général ne connaissaient pas le dossier mais qui avaient leurs instructions de ceux qui les payaient par conseil d'administration alors après on a sauvé en 2008 octobre 13 octobre 2008 il ne faut jamais oublier ça 13 octobre 2008 4 Mercedes arrivent de Bâle de Zurich devant l'aile est l'ouest pardon l'aile ouest qui parle fédéral où il était par exemple les finances on se met les compagnies sortent le conseil fédéral est là ils disent on est au bout l'UBES est par terre 2008 octobre ou bien la confédération nous sauve immédiatement uniquement pour les liquidités immédiates 6 milliards de francs et ensuite vous prenez un autre char à George les dettes pourries et on a créé ce fonds d'accueil que vous connaissez de 61 milliards de francs et le peuple suisse enfin il n'était pas consulté parce que ça se faisait sous ce qu'on appelle le Nordrecht parce que depuis la deuxième guerre mondiale il y a encore le droit d'urgence qui est là enfin qu'on peut utiliser qui est là et c'est sans le parlement sans consultation populaire que l'UBS a été sauvée l'UBS a été sauvée ben ensuite il fallait on aurait pu s'attendre et la gauche la gauche l'a demandé la gauche ils ne sont pas nombreux mais qui mérite ce nom mais ils existent en Suisse l'a demandé que maintenant des réformes soient faites par exemple ce que vous disiez tout à l'heure que la banque commerciale et la banque de dépôt soient séparées soient séparées que la banque de dépôt qui administre les économies de chacun de nous enfin j'espère que vous êtes dans l'UBS enfin ça peut arriver et pas l'erreur et la banque d'affaires celle qui investit qui spécule à la bourse etc. soient séparées en deux banques pour que l'une parce que le Conseil fédéral a dû se mettre à genoux devant Ospel parce que s'il n'avait pas fait ça aurait entraîné une liquidation extraordinaire on pensait à peu près de 60% des hypothèques des hypothèques des crédits industriels et ça aurait été une catastrophe évidemment totale pour ne pas parler de la perte des économies etc. des individus et des familles des entreprises ça aurait été une catastrophe totale et les comptes fédérales étaient sous le chantage complet évidemment à ce moment là à l'octobre 2008 mais on aurait qu'il l'ait fait ou pas fait en disputant jusqu'à maintenant il y avait ceux qui disaient non il fallait laisser couler l'Ubès comme on a laissé couler Suisse enfin non on a laissé pas couler Suisse mais on a laissé couler Suisse après qui était repris par la Nouvelle-Tanzar enfin bref on peut discuter sur la décision de 2008 mais là où on ne peut pas discuter c'est que les réformes qui ont dû être faites après ils sont indispensables et rien ne s'est fait ni sur le capital propre qui est toujours à 3,8% une banque doit avoir 3,8% ni surtout sur la séparation ni moi je suis pour l'expropriation du grand nombre Crédit Suisse UBS je ne veux pas là je vais m'énerver mais c'est pas bon ça fait pour les impressions je vais juste te donner un exemple le produit intérieur brut de la Suisse 11ème puissance industrie du monde petite Suisse formidable puissance industrie est de 550 milliards de francs 550 milliards de francs le chiffre du bilan de l'UBS est de 2500 milliards de francs de 2500 et 1,8 milliard pour le Crédit Suisse autrement dit l'UBS contrôle 5 fois le produit intérieur de la Suisse 5 fois cette organisation qui a une dimension criminelle ce qui a démontré parce que c'était vous voulez voilà je me suis ça avec oui oui j'ai eu assez de grossesse sur le tour enfin je marche sur des oeufs mais les Crédit Suisse et l'UBS sont maintenant nous parlons un danger mortel pour l'économie Suisse mortel et aucune réforme n'a été faite aucune à cause du Parlement colonisé à cause du Parlement colonisé je m'en voilà m'a dit voilà est-ce que quelqu'un a une question oui madame et je pense que ça sera vraiment la la dernière j'envoie le train alors madame vous levez la main s'il vous plaît voilà comme ça on peut vous apporter le micro je ne sais pas quel côté va la main voilà bonsoir j'ai une question en fait je voulais plus me baser moi sur les points et je voulais plus parler de l'éducation parce que je me suis demandé si la base du problème ça ne se situe pas au niveau de l'éducation surtout des hommes en général et de nos enfants et que si vous pensez que en changeant le modèle éducatif et aussi en même temps que un peu le modèle social ça pourrait un peu changer le mode de pensée des hommes en général et que ça pourrait peut-être aider à faire une révolution mais progressive dans la pensée des hommes pour réaliser que ce n'est pas voilà parce que l'éducation de nos jours c'est aussi très basé sur l'économie on peut former des gens qui travaillent bien qui sont productifs au lieu de former des enfants qui savent réfléchir qui se développent qui savent développer une personnalité et je suis je fais encore des études pour l'enseignement mais on voit il y a des écoles alternatives plutôt privées qui le font mais les écoles de l'état ne sont pas du tout comme ça où il y a des enseignants qui essayent de le faire mais ils sont sous pression de la société qui leur donne des lignes à suivre et des compétences à suivre et j'aimerais bien vous demander si vous êtes d'accord avec moi si on pourrait changer un peu ce mode de pensée que chaque enfant va apprendre à rentrer dans un cadre si on essayait de donner à chaque enfant la possibilité de se développer et de donner la possibilité des intelligences multiples comme on les appelle s'il y a des enseignants ici ils comprennent donc pas seulement les intellectuels parce que vous avez dit avant que la formation intellectuelle elle est superbe dans les pays développés c'est vrai mais il y a aussi le côté émotionnel et personnel de chacun qui est super important et quand vous parlez de complémentarité c'est notamment ça Jean ? Oui alors j'ai beaucoup de choses à dire c'est une bonne question je me souviens toujours d'un pays indoopien dans le citamo tout à fait de la frontière sudanaise qui était qui était totalement désespéré ce soir je voyais qu'il était on dormait dans un guest house à côté je le voyais je voyais qu'il y avait il m'a dit aujourd'hui j'ai dû retirer ma fille de l'école ma fille de l'école donc ça signifie qu'il aura une vie de misère toute la vie aucune chance d'avoir un emploi etc etc puis de l'école pourquoi il ne peut pas payer la scolarité dans les pays du ciel il faut payer la scolarité il faut payer l'uniforme c'est ça qui est incroyable chez nous l'école est gratuite dans la plupart des pays du sud et les payantes l'accès etc etc donc il y a maintenant près de 640 selon l'UNESCO 640 millions d'enfants en âge scolaire c'est à 15 ans qui n'ont pas et n'auront jamais pour l'instant l'accès à l'école l'accès à l'école ça c'est le scandale absolu parce qu'ils sont enfermés comme disait Dickens Charles Dickens le grand écrivain anglais il disait « il est tout pour vous » c'est l'enfer d'être pauvre c'est l'enfer d'être privé à l'âge de 10 ans de toute perspective d'accès à une mobilité sociale à un savoir etc etc parce que sa famille simplement est privée de moyens par le latifondière par une mauvaise récolte par les fiquets qui sont arrivés par le sud en tout cas donc déjà en Suisse on a conquête formidable l'instruction publique universelle extraordinaire maintenant à l'intérieur de ce système que là en Suisse il y a un petit bonhomme de plusieurs un qui je pense c'est un exemple là petit fils on s'est engueulé récemment et vient à la maison il dit « ah tu vois Nicolas a eu 10 mois tu sais ma moyenne et de 12 » je ne sais pas la pensée de la concurrence j'ai dit « mais Nicolas ou Adrien tu sais que fait son père dans quelles conditions il doit faire les devoirs quelle est sa situation etc. » la concurrence c'est la pire des choses à une école malheureusement le poison de la concurrence elle est inorte et tout ça c'est la pire des choses c'est le bas le gladiateur c'est le héros du capitalisme le fort gagne le pauvre est écrasé parce qu'il est pauvre et probablement c'est sa c'est son il est coupable d'être pauvre c'est son c'est sa faute la concurrence alors évidemment la concurrence doit disparaître de l'école et l'école freinée par exemple c'est le seul modèle que je connais est infiniment supérieure à l'école jeunoise officielle par exemple l'école freinée vous voyez enfin vous pouvez dire bon maintenant pour terminer je on pourrait bon l'école dans le canton de Fribourg je ne ferai pas revenir à la vie les gens qui meurent de faim ou qui meurent de froid ce soir cette nuit dans les camps de Gaza ou de Jandali etc il faut un un mouvement total complet absolu il faut détruire cet ordre cannibal du monde enfin je ne vais pas revenir à ce que je disais Che Guevara a dit les murs les plus puissants tomberont par des fissures tomberont par des fissures et des fissures apparaissent partout notamment dans la conscience des gens j'étais longtemps au bureau au bureau ce qu'appelait le conseil exécutif le bureau de l'international socialiste de l'international socialiste 118 pays 118 partis socialistes fondés par Calmax en 1864 c'est maintenant devenu un truc inomar avec Roland et là l'époque où j'y étais où j'étais à une phase de la première fois c'était sous la présidence de Willy Braque qui a 18 ans avait lutté dans les brigades internationales contre les fascistes espagnols ensuite contre les nazis en uniforme norvégien dans la clandestinité en Norvège occupée bon Willy Braque vous avez toujours dit aux jeunes à l'époque il y a 200 ans quand j'étais jeune à Jospin à Hollande etc vous avez toujours dit quand vous parlez publiquement quand vous parlez publiquement analytiquement ce que vous dites tout doit être absolument exact précis mais à la fin il faut de l'espoir personne ne doit quitter la salle sans espoir sans espérance et si quelqu'un quitte la salle une seule personne quitte la salle sans espérance vous aurez dû rester à la maison donc je termine par une citation de Neruda Pablo Neruda l'ami indigne de Salvador Allende Salvador Allende assassiné le 11 l'après-midi du 11 septembre à septembre 3 1973 Neruda assassiné probablement en Isla Negra par empoisonnement trois semaines après et le canto general ce formidable poème épique de Neruda qui revisite toute l'histoire de la résistance des massacres etc des peuples latino-americans les deux dernières vers du canto general disent « Poden cortar todas las flores pero jamás detendrán la primavera eux nos ennemis pourront couper toutes les fleurs mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps je vous remercie Applaudissements 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 Merci pour cet échange aussi pour les questions également c'était un échange riche et franchement moi je n'aurai pas de passer un peu de temps avec toi ce soir même si c'est toujours trop bref vraiment il faut qu'on corrige ça c'est moi qui te remercie c'était vraiment toujours passionnant Jean-Cigler a dédicacé son dernier livre à la sortie juste au couloir avant le restaurant vous pouvez le retrouver là-bas et continuer la discussion avec lui encore un grand grand merci chère merci pour votre passage ici et puis à très bientôt merci Applaudissements 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 Applaudissements